Mes très chers frères, ça y est, le temps est venu. Nous sommes à moins de 30 jours du mois de Ramadan. Le temps est venu pour le musulman de se détourner des passions de cette dunya et de s'orienter vers son Seigneur. Et nous sommes entrés dans un mois qui est un mois important auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce mois, deux personnes parmi les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont mentionné comment il était lui durant ce mois-ci. Et notre mère Aisha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le mois de Sha'ban, le mois que nous sommes en train de vivre. Il coupait le mois en deux, il le décomposait en deux parties. Il jeûnait la première moitié jusqu'à ce que les gens disent il ne s'arrêtera pas de jeûner. Puis quand venait la seconde moitié de Sha'ban, il arrêtait de jeûner jusqu'à ce que les gens disent il ne va plus jamais jeûner de sa vie. Ceci n'est pas une obligation, mais ceci est quelque chose pour les gens qui sont dotés d'intelligence, pour ceux qui veulent se rapprocher d'Allah. Celui qui jeûne une journée pour Allah, sincèrement pour lui. Alors Allah Azza wa sallam éloigne son visage de l'enfer d'une distance que parcourt un cavalier durant 70 années. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le jeûne est l'un des actes les plus aimés d'Allah, si ce n'est que personne ne connaît sa récompense, si ce n'est lui. Celui qui jeûne a deux joies, le moment où il rompt son jeûne et le moment où il rencontre son Seigneur. Et nous devons, chers musulmans, nous refaire vivre notre foi à travers le jeûne. Le jeûne véridique et authentique, celui qui ramène le musulman à l'essentiel et au plus important. Il y a un second hadith qui est rapporté par Oussama Abou Zaydouna dans lequel Oussama demande pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne. Car nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fait. Mais le sage, l'intelligent doit se poser la question du pourquoi. Et il doit chercher des réponses au travers de ces derniers. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Les gens ne lui prêtent pas attention au mois de Shaban. Et il a dit qu'il y a entre le mois de Rajab et le mois de Ramadan. Le mois de Rajab est un mois des quatre mois sacrés de l'islam. Car comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il y a quatre mois sacrés. Le mois de Rajab, il y a plus de trois mois qui se succèdent. Le mois de Rajab, le mois de l'Hijjah et le mois de l'Huqamra. Et le mois de Rajab que nous venons de vivre est un mois sacré. Les arabes et les musulmans connaissent l'importance des mois sacrés. Et même les arabes avant l'islam accordaient une importance à ces mois sacrés-là. Donc nous sommes sortis d'un mois sacré et nous rentrons dans un mois de transition. Ce mois n'est pas qu'un mois simplement de transition. C'est aussi un mois de préparation. C'est le mois dans lequel on doit se préparer à recevoir et à accueillir le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Puis il a dit, et c'est également un mois qui a un autre mérite. C'est le mois dans lequel Allah, on élève les actes auprès d'Allah. Et on lui présente les œuvres de chacun de ses serviteurs et de chacune de ses créatures. Durant le mois que nous sommes en train de vivre, les actes que tu accomplis durant toute l'année, elles sont collectées, consignées et elles sont élevées auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis lui seul sait ce qu'il y a dans ton cœur, sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Et lui seul acceptera en haut ces actes-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait combien si un être humain a une bonne action acceptée auprès d'Allah, c'est une grande victoire. Alors il disait, pendant qu'Allah est en train d'analyser si mes actes sont bons ou mauvais, j'aime être pendant cette période-là en jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est mes frères ? C'est la situation dans laquelle nous nous interdisons de manger et de boire. Imaginez-vous que l'un d'entre nous ait une instance dans un grand tribunal. Et que cette instance va traiter son affaire et lui dire s'il est accepté ou non. Et que cette affaire est très importante pour lui. Qu'elle représente peut-être des sommes considérables. Billahi alaykum, comment sera cette personne dans l'attente du jugement ? Est-ce qu'elle va manger et boire ? Ou est-ce qu'elle va être debout devant la porte à attendre qu'on vienne la voir ? C'est ainsi qu'était le prophète alayhi salatu wassalam. Il savait que les jours que nous sommes en train de vivre, ces jours-là sont des jours importants. Et dans lesquels Allah az-Ajl est en train de traiter et d'analyser nos oeuvres. Ainsi mon cher frère, c'est pour ceci que le prophète alayhi salatu wassalam jeûnait. C'est pour encore plus s'accaparer la miséricorde et le pardon d'Allah et sa pitié. Car nous sommes tous des fautifs et nous sommes tous des pécheurs. Et le meilleur d'entre nous est celui qui se reprend Allah subhanahu wa ta'ala. Également mes très chers frères, c'est une période cruciale. C'est un moment extrêmement important. Dans ce moment-là, Allah az-Ajl va aider ceux qui veulent le bien à profiter du mois de Ramadan. Et quant aux insouciants, le mois de Ramadan arrivera subitement. Et ils ne l'auront préparé ni leur foi, ni leur cœur, ni leur esprit, ni leur âme à ce dernier. Et ceux-là, tu les verras les premiers jours de Ramadan, plein de motivation. Mais cette motivation s'essoufflera et s'estompera avec les jours qui suivent. Le mois de Shadan est le mois de la préparation. Car le mois de Ramadan est le mois de la compétition. C'est le mois durant lequel les musulmans cherchent à faire le maximum de bonnes œuvres. Et avez-vous déjà vu un compétiteur, un sportif de haut niveau, entrer en compétition sans entraînement ni préparatif ? Que dirions-nous d'un homme qui va aux Jeux Olympiques, à la Coupe du Monde, à je ne sais quoi, censé être entraîné ? Il en est de même pour le croyant. Mon frère, l'heure est venue pour toi de te repentir. D'un repentir sincère. De t'écarter des passions. Des péchés. Et de tout ce qui t'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de revenir à l'essentiel. Le plus important. La relation que tu as avec Allah. Est-ce que ton cœur y frémit lorsque l'on évoque son nom ? Est-ce que tu aimes à lire sa parole ? A écouter ses discours ? Est-ce que tu aimes à l'adorer ? Ou est-ce que tu fais partie de ceux qui l'adorent en étant fainéants ? De ceux qui l'adorent en ayant un fardeau sur leur tête lorsqu'ils doivent faire leur prière ? C'est le mois venu pour toi de te poser la question. Wallahi, j'exhorte ma personne. Ainsi que tous ceux et toutes celles qui m'écoutent à se repentir à Allah et à repentir sincère. Prenez ne serait-ce qu'un moment dans la nuit lorsque personne ne vous voit et accomplissez deux rakats. Deux rakats pour vous repentir. Et dans votre soujoude, demandez à Allah. Ya Allah, pardonne-moi. Je reviens à toi. Je reviens à toi, Ya Allah. Pardonne-moi ce que j'ai pu accomplir. Et comme on sait dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui revient à Allah, après une période d'insouciance, de rafla, après une période dans laquelle il a commis des péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une image. Il a dit que c'est l'image d'un homme qui est dans le désert, en plein milieu du désert. Et il a une chamelle. Et sur cette chamelle, il y a toutes ses provisions. Il y a l'eau, la nourriture, tout ce dont il a besoin. Et cet homme perd sa chamelle. Et il perd totalement espoir. Jusqu'au moment où il se dit, je vais dormir. Car je préfère que la mort me prenne en plein sommeil. Après avoir divagué des heures et des heures. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, puis cet homme de son sommeil se réveille. Et il trouve sa chamelle devant lui. Et il dit, la joie de cet homme est comparable à la joie d'Allah subhanahu wa ta'ala de voir son serviteur revenir à lui. Sachant qu'Allah n'a pas besoin de nous, nos frères. Allah n'a nullement besoin de nous. Nos adorations ne changent rien à son royaume et à sa grandeur. Et nos péchés et nos transgressions ne changent rien à sa majesté et à sa splendeur. Il est le tout puissant, le premier et le dernier. Et nous sommes les petits et les indigents face à lui. Mais le fait que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu reviennes à lui avec sincérité, ceci est une joie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est venu le temps pour toi de revenir. Et il est venu pour toi le temps de revenir. Oussama Bouzaïd nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un mois dans lequel les gens sont insouciants. Mais il a dit une deuxième caractéristique, c'est le mois dans lequel Allah accepte les œuvres ou non. Et si nous jeûnons et nous revenons à Allah subhanahu wa ta'ala, si nous nous repentons à lui, peut-être qu'il aura pitié de nous. Et que par sa miséricorde, il nous embrassera et il nous ouvrira les portes du paradis. Mes très chers frères, le mois de Ramadan est un mois important pour nous. Et nous ne devons pas faire partie des insouciants. Nous ne devons pas faire partie de ceux qui sont insouciants. Nous terminerons par mentionner le mois de Rajab chez les premières générations de l'islam. L'imam Ibn Rajab, le mois de Sha'ban, pardon. L'imam Ibn Rajab, rahmatullahi alayhi, dans la ta'if al-ma'alif, il nous dit que le mois de Sha'ban était connu comme étant le mois des récitateurs. Sha'ab al-Qur'a. Et il disait que lorsque l'on passait dans les contrées de Médine, dans les rues, eh bien on entendait ça à Zéla, droite et à gauche, le Qur'an être lu par les familles. C'est le mois en fait durant lequel le musulman, il revient au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le mois dans lequel le moush'af que tu as acheté, ou le Qur'an qu'on t'a offert, qui s'est malheureusement au cours de l'année rempli de poussière, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'on a préféré passer du temps dans des distractions qui sont inutiles. Ce moush'af là, c'est le moment d'enlever la poussière qui est dessus. Et c'est le moment de le prendre et de le lire. Et de s'attacher à sa lecture. Et de s'ordonner, et de s'obliger à un rythme avec le moush'af. Ce qu'on appelle un wind. Quotidien. C'est le mois de Sha'aban. Et sachez-le, le Qur'an, ce n'est pas n'importe quelle bouche qui peut le réciter. Et ce n'est pas n'importe quel cœur qui peut recevoir sa lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que c'est un livre grandiose. Le mal, le faux, ne peut le prendre ni par devant, ni par derrière. Et il est une révélation d'un large, plein de largesses, et d'un coin parfaitement connaisseur Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que ton cœur sera plein d'amour de cette dunia, tant que ton cœur sera plein d'amour du péché, tant que ton cœur sera plein d'amour des passions, tant qu'il sera distrait par ces éléments-là, alors la lumière du Qur'an ne pourra l'atteindre. Alors tous ces éléments te parasiteront du Dieu. C'est pour ceci qu'il nous faut nous repentir. Afin de goûter à la douceur de la foi. Afin de lire le Qur'an, comme le faisaient nos aïeux et nos prédécesseurs. Certains entreprenaient un passage du Qur'an et ils le lisaient et ils le répétaient en prière toute la nuit jusqu'à ce que le Fajr arrive. Ils faisaient des nuits blanches, non pas avec leur téléphone, non pas avec leur concubin ou leur concubine, ou leur amour, ou non pas avec Pierre, Paul, Jacques ou je ne sais qui, mais ils le faisaient dans la relation la plus étroite avec leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils avaient dans leur cœur l'amour d'Allah. Et l'amour d'Allah ne peut pénétrer un cœur qui est plein de l'amour d'autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala est le grand. Et il souhaite de nos cœurs qu'ils soient propres et purifiés. Qu'ils soient propres et purifiés pour nous. Ainsi, mes très chers frères, mes très chères sœurs, l'heure est venue pour chaque musulman de revenir à Allah azza wa ta'ala. La cour de récréation a sonné. Il est temps pour nous de revenir au cercle. Celui d'entre nous qui profitera de ces jours pour revenir, bonne nouvelle à lui. Il profitera du mois dans le ramadhan. Et quant à celui qui, malgré le rappel qu'il lui fait, continue dans son insouciance, alors il ne pourra l'aimer que sa propre personne le jour dernier. A-Qui-Luh A-Qui-Lih A-Qui-L poderia mettre en Isn't-e Min 2 A-Qui-Lahi M пред plus